Alors, romancière, mais aussi scientifique de formation. Non, pas de formation, de profession, François. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à chercher ? À chercher quel était l'état réel de l'environnement et de la planète ? C'est l'élément déclencheur, ça a vraiment été la catastrophe de la dernière COP24. En décembre 2018, on est face à la plus grande tragédie qui n'ait jamais vécu l'humanité. Et les politiques sont la névrose obsessionnelle pathologique de nos gouvernants et des dirigeants des multinationales multimilliardaires. Donc, à la COP24, le GIEC avait dit, il est finalement hors de question. de se diriger vers une trajectoire de plus de degrés. Là où je parle d'une désinformation criminelle des gens, on ne connaît pas le détail de ce crime monstrueux. Je reprends quelques-uns des chiffres que vous citez. Ils sont effectivement... Les températures sur Terre devraient augmenter en moyenne de 4 degrés à 5 degrés dans le siècle. 5,7 degrés. En recherche, je ne rigole pas. Donc, par exemple, c'est vrai, quand vous décrivez, un réchauffement de plus 4 degrés Celsius signifie plus 10 degrés sur les continents. Voilà, vous mettez le doigt. La Terre devenue de la sorte, aride, desséchée, suffocante, sera alors invivable pour tous. Voilà, parce que ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on ne lit pas, c'est que quand le GIEC dit qu'on ne dépasse finalement surtout pas 1,5 degrés qui va déjà impacter le quart du globe et mettre en péril vital, traduire la mort, la moitié de l'humanité, on est à 1,1,1 et ça va de plus en plus vite. Donc, on y sera vers 2035, on sera à 1,5, on sera plus. Et il ne faut absolument pas atteindre la température de 2 degrés qui impactera la moitié du globe et mettra en péril vital les trois quarts de l'humanité, en péril de mort, qui mourront. Soyons clairs, on se dirige vers 2080, vers plus 4 degrés ou même 5, 7 degrés, ce qui donnera une température de 4 degrés, c'est plus 10 degrés sur les continents, 5 et plus 13. C'est une température que l'homme n'est pas viable pour l'espèce humaine. Pour quelle raison ? Je vous dirai tout à l'heure, mais dites-nous maintenant, pour quelle raison laisse-t-on faire ? Eh bien, la réponse, elle est dans le fait que… Marc, est-ce que vous pouvez juste expliquer, avec vos mots à vous, pourquoi Fred Vargas a raison ? Elle a raison parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Le problème, c'est aussi du complotisme ou de la paranoïa. Quand vous êtes devant… Pourquoi est-ce que les lobbies… Aujourd'hui, on est devant un cataclysme annoncé. Et on voit effectivement que la communauté scientifique est dans une unanimité rarement atteinte sur aucun sujet. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'on va vers la catastrophe. Et en même temps, qu'est-ce qui guide le monde ? Comme tu l'as écrit, il n'y a pas d'avenir dans leur pensée. Et ça, c'est les multinationales qui sont dans un système de névrose obsessionnelle. Névrose dans laquelle aucun autre paramètre ne peut fonctionner, ne peut entrer dans leur système obsolète, destructeur, mortifère. Ça ne peut pas rentrer dans leur névrose obsessionnelle qui est fixée sur l'argent. La névrose obsessionnelle des gouvernants, qui sont les otages, financiers, des multinationales, les gouvernants. Le névrose, c'est l'argent, la croissance. Nous abrutir de publicité et surtout, ce qui est criminel. Moi, j'appelle ça un crime contre l'humanité. C'est ce qu'ils savent, eux. Et ils nous désinforment en permanence, puissamment aidés par la publicité. Je termine juste, si vous me permettez, François, de dire ce qui s'est passé à la COP24. À la COP24, ils ont décidé, sachant que le GIEC avait dit à 1,5, c'est la moitié de la population mondiale qui va mourir de faim, de soif et d'épidémie. Et à 2 degrés, à plus de 2 degrés, il n'est plus question de décider d'atteindre 2 degrés. Parce qu'à 2 degrés, donc plus 5 et quelques sur les continents, c'est les trois quarts de la population mondiale qui va mourir. Les gouvernants ont décidé qu'ils iraient jusqu'à 2 degrés. Donc, des pertes de récoltes, des famines, et l'Europe ne sera absolument pas épargnée. Une pénurie d'eau, a dit l'ONU, qui va arriver, qui va toucher la moitié ou les deux tiers des habitants de la planète en 2025, qu'en 2025, dans 6 ans, on va se retrouver en pénurie d'eau, et en pénurie d'eau potable dans nos pays industrialisés. Est-ce que ça veut dire ces sons ? La première phase, c'est que les gens du monde entier soient réellement informés de ce qui est en train de se passer, du choix d'aller jusqu'à 2 degrés, d'augmentation jusqu'à 2 degrés, c'est-à-dire 5 et quelques de température sur les continents, sur les océans, sur leur acidification, sur la perte de la biodiversité. La perte de la biodiversité va, au-delà d'un certain seuil qu'on est en train d'approcher, entraîne la mort de l'humanité. Si on perd les pollinisateurs qui assurent gratuitement la reproduction de 80% des arbres et des végétaux, des plantes qu'on mange, des légumes qu'on mange de la planète, on est mort.